Un autre boulevard annoncé dans la commune de Kokodi, le lancement des travaux est prévu dans deux mois. Des morts, il est blessé dans de nouvelles violences à Kiev en Ukraine, les émissaires de l'Union Européenne à la recherche d'un plan de sortie de crise. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Bientôt un autre boulevard dans la commune de Kokodi. Il partira du village de Mbadon à l'entrée sud de l'université Félix-Soufouet-Boigny de Kokodi. Les travaux de cet ouvrage qui devraient faciliter l'accès au pont Henri-Conan-Bédier seront lancés dans deux mois, mais avant une vaste opération de déguerpissement est en vue. Mamadou Kouassi. L'insuffisance rénale, une pathologie qui empêche les reins d'assurer leur fonction de filtration du sang. Un véritable problème de santé publique et cause de mortalité en Côte d'Ivoire. Cependant, l'on note des avancées dans le traitement de ce mal. C'est pour vulgariser la formation des professionnels de santé sur ces évolutions qu'un congrès est initié. L'objectif est de promouvoir la formation des néphrologues et la collaboration entre les sociétés savantes soeurs. Donc c'est surtout la formation et qu'il y aura également des sessions de formation médicale continue pour les médecins en matière de dialyse, en matière de gestion des abords vasculaires et également pour les infirmiers. Un congrès qui sera le cadre d'échange entre des spécialistes du domaine et plusieurs thèmes seront abordés, notamment la transplantation rénale. Les thèmes qu'on a vont pouvoir permettre de les informer par exemple la télémédecine, la transplantation également parce que nous débutons la transplantation rénale. Nous sommes à huit greffes aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce qu'il y a d'autres pays qui veulent se lancer dans la transplantation. Donc la Côte d'Ivoire donnera son expérience. Le premier congrès de la Société Ivarienne de Néphrologie se tiendra du 29 au 21 février à Grand Bassam et va réunir près de 200 délégués de la sous-région et de l'Occident. Alors donc il était question du congrès sur la néphrologie, un premier congrès qui se tient à Grand Bassam et qui donc se déroule jusqu'à demain. Bientôt à notre boulevard, nous l'avons dit, dans la commune de Cocody, il partira du village de Mbadon à l'entrissue de l'université Félix-Oufouette-Boigny de Cocody. Les travaux nécessiteront un dégarpissement. Alors tout de suite les détails avec Mamadou Kouassi. Ici passera dans neuf mois un boulevard, le boulevard de France redressé dans la commune de Cocody. Distant de 4 km, il va relier la rivière à 4 à l'entrissue de l'université Félix-Oufouette-Boigny de Cocody en passant par le village d'Anono et la grande mosquée de la rivière à Golfe. Un projet vieux de 15 ans ressuscité par le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Cet ouvrage va désengorger la circulation et aussi améliorer la fluidité des voies d'accès au troisième pont, le pont Henri Conobédier. Les quartiers se sont développés dans de nouvelles zones qui aujourd'hui sont relativement encombrées chaque matin. Et si on ne crée pas des voies pour pouvoir drainer ce trafic-là vers le pont, même si on met en service le pont, l'engorgement du trafic sera toujours là. A partir d'ici, un ouvrage, donc un pont sera construit pour que la voie rejoigne la voie qui passe derrière l'université, c'est-à-dire le boulevard de France normal, qui lui sera également élargi jusqu'à Sainte-Marie. Le prochain boulevard de France redressé va démarrer dans 100 jours pour une durée de 7 mois et va coûter environ 8 milliards de francs CFA. La réalisation de ce projet va nécessiter le déguerpissement des populations illégalement installées sur le site. Je suis vraiment impressionné et en tant qu'ivoirien, je suis content. Et vraiment, je voudrais dire toute mon admiration à mon collègue, nous avons dû apporter notre soutien. Il aura à sa disposition la force de la puissance publique pour que tous ceux qui sont en prise soient dégagés. Et on le fera dans les semaines à venir sans état d'âme. Le maire de la commune de Cocody rassure les autorités gouvernementales quant à sa volonté de sensibiliser la population. Nous soutenons vraiment avec toute l'énergie qui nous caractérise ce projet-là. Et nous allons même commencer à sensibiliser pour que le déguerpissement puisse se faire sans être tout. Encore, un ouvrage qui va contribuer au développement socio-économique du district d'Abidjan et aussi à l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Le bonheur est une métaphore. Cette phrase n'est pas de moi. C'est le titre d'un ouvrage, celui de Inza Bamba, une œuvre dans laquelle l'auteur essaie de répondre à un questionnement sur la vie et le bonheur. Et selon notre reporter Christelle Menon, le genre littéraire choisi par l'auteur semble inédit. Que peut donc signifier le bonheur dans cette perpétuelle fuite en avant du destin ? Elle se souvient vaguement de ce qu'en disait un jour Lucien avec des mots de poète. Le bonheur est... son esprit se plante net. Masogbe, c'est le personnage principal de ce livre de 201 pages de Inza Bamba. La vie lui arrache presque tout pour enfin lui offrir l'essentiel. L'essentiel, une découverte qu'elle fait avec un homme, le plus haut dignitaire du pays qui croise son chemin après beaucoup de souffrances. Or, il y a dans ces drames de la vie une once de grandeur, quelque chose d'enoblissant. Nous n'accédons pas à la pleine mesure de nous-mêmes tant que notre âme n'a pas traversé les sphères opaques de la douleur. L'oeuvre nous plonge dans un tourbillon de figures de style, mais le contexte historique de la trame nous ramène à la réalité. Il fait référence à la récente crise politique qu'a connue la Côte d'Ivoire. Les mots de l'auteur mêlent prose et poésie, un mélange de genres assumés et volontairement exacerbés par l'auteur. Comme pour s'affranchir, à l'instar de Masogbe, d'une vision manichéenne commune. Inzabamba interroge la condition humaine, l'obsession du milieu, au point d'oublier les joies du quotidien, et à l'échelle du pays, au point d'oublier la cohésion sociale. Pour parvenir à ce déri d'abandon que l'on nomme bonheur, je suis obligé de considérer toutes choses selon sa portée la plus vertueuse. Au Cameroun, le cinquantenaire de la réunification contestée par un parti d'opposition, le problème provient de la date. La réunification des territoires camerounais anglophones et francophones ne se serait pas déroulée en février 1961. La question fait débat. Un imposant défilé militaire, avec en tête de cortège des éléments de la garde présidentielle, l'élite de l'armée camerounaise. Dans la ville anglophone de Boya, à 400 km de Yaoundé, avec faste, des milliers de personnes commémorent le mariage entre l'ex-Cameroun français et l'ex-Cameroun britannique. Ce mariage baptisé réunification a eu lieu le 1er octobre 1961, il y a un peu plus de 52 ans. Les festivités se déroulent dans un contexte particulier. Une france de la population anglophone réclame la sécession. Paul Billard met en garde ses concitoyens contre les velléités séparatistes. Les jeunes demandent d'éviter le piège étendu par certaines forces centrifuges régionales, tribales ou religieuses, qui peuvent compromettre la cohésion nationale. Toutes les formations politiques du Cameroun, y compris le Social Democratic Front, en majorité anglophone, ont pris part aux festivités du cinquantenaire de la réunification. Mais le SDF, le principal parti de l'opposition, accuse le président Billard de faire diversion. Monsieur Billard est aux abois, il est incapable de former un gouvernement, il est incapable de gérer son propre pays. Il est dépassé par les crises de Boko Haram, de l'ex-Séleca et des anti-Balaka autour du Cameroun. Il a besoin de prétextes et de fêtes forèles pour distraire l'opinion. Les autorités camerounaises n'ont pas souhaité communiquer sur le coup de la célébration du cinquantenaire de la réunification. Mais d'après le SDF, le budget des festivités s'élèverait à 35 milliards de francs CFA, environ 54 millions d'euros. En bref, le cesse-le-faut au Soudan du Sud a volé en éclats. Armées et rébellions se disputent. La ville de Malaka revendique chacune le contrôle de cette ville stratégique capitale de l'état pétrolier du Haut-Nil. La situation en Centrafrique toujours hors de contrôle. Le quotidien des civils rythmés par misère et violence. Fuyant cette situation insoutenable, des milliers de réfugiés ont envahi. L'aéroport de Bangui, l'aéroport qui du reste a été attaqué hier. Selon des sources militaires, les tirs opposaient des soldats de la force africaine Miska à des miliciens anti-Balaka. La République centrafricaine est à l'image de cet avion, incapable de décoller. Englué dans la violence, la misère, la faim. Depuis des mois, des dizaines de milliers de déplacés sont regroupés autour de l'aéroport de Bangui. Dépendant de l'aide internationale et des ONG. Il y a l'insécurité qui continue à rien dans le quartier. Et quand on veut rentrer à la maison, il y a toujours les gens des célèbres qui viennent pour chasser. Dans la zone de départ de ce même aéroport, ces familles musulmanes, elles aussi harcelées, attendent l'occasion de partir. Leur vie tient désormais dans ces dizaines de bagages entassés. Chaque jour c'est la mort ici, chaque jour c'est la mort, surtout les musulmans. Avant là j'ai parti jusqu'à la ville, j'ai parti tous les pays, les quartiers. Maintenant là, je ne bouge pas. Chrétien, musulman, tout le pays est prisonnier de ce conflit. Dans le nord-ouest, à Boire, la peur est identique. Nos riches, nos intellectuels, nos responsables, nos leaders, nous sommes tous devenus des pauvres là où nous sommes. On ne peut pas bouger, on ne peut pas bouger. Même aller à l'hôpital, on ne peut pas. Et le danger n'est pas imaginaire. Dehors, la violence est omniprésente, radicale. Personne n'y échappe et même les enfants sont la proie des tueurs. Nous avons des blessés par balle qui ont entraîné des fractures, des plaies pénétrantes du thorax, des plaies pénétrantes de l'abdomen. Malgré les forces africaines, françaises, le retour sur le terrain des policiers et des gendarmes centrafricains, la situation semble hors de contrôle. Mercredi, une grande partie de la journée, Bangui a résonné de tir. Des barricades ont été érigées. La population se terre. Le pouvoir est paralysé. En bref, c'était jour de vote aujourd'hui en Libye. Quelques heures avant le début du vote pour l'élection de l'Assemblée constituante, plusieurs bureaux ont été endommagés par des explosifs. En Thaïlande, le tribunal civil de Bangkok vient de trancher. Le gouvernement n'aura plus le droit d'utiliser la force contre des manifestants. Une décision prise au lendemain d'affrontements meurtriers entre la police et les protestataires qui réclament le départ de la première ministre Yinglaka Shinawatra. En Thaïlande, les paysans, jusqu'alors favorables au gouvernement, ont rejoint la révolte. Des centaines de paysans ont afflué de toutes les provinces du pays pour protester devant le siège de la justice à Bangkok contre le retard de paiement de l'achat du riz par le gouvernement, conformément à un programme d'assistance. Le siège de la justice est aussi le lieu de travail de la première ministre Yinglaka Shinawatra. Le retard de paiement est dû à la dissolution du Parlement en décembre. Des morts et des blessés dans de nouvelles violences à Kiev, en Ukraine, les ministres européens des affaires étrangères en visite ce jeudi dans la capitale, négocient une sortie de crise. Et on vient de l'apprendre, le président Viktor Yanukovych serait prêt à organiser des élections anticipées en 2014. Protégés par des boucliers de fortune, ils avancent. Les corps tombent et parfois ne se relèvent pas. Les manifestants ont repris le contrôle jeudi de Maïdan, la place de l'indépendance de Kiev. Difficile de savoir le prix payé, des journalistes évoquent 25 morts chez les manifestants. Les autorités parlent de dizaines de victimes dans les rangs des policiers. La trêve annoncée par les autorités n'aura duré que quelques heures. J'étais à côté d'un gars sur les barricades. Quelqu'un a tiré depuis l'hôtel Ukraïna et il est tombé. Sa poitrine était couverte de sang. On l'a évacué, il respirait encore et il a dit « Frère, je ne veux pas mourir ». 30 secondes après, il était mort. Depuis le début de l'occupation de cette place, il y a trois mois, la violence n'avait jamais atteint un tel niveau. Dans les hôtels proches de Maïdan, les secours s'activent. Selon des médecins, plusieurs de ces blessés ont été visés par des snipers. Ceux qui sont chanceux ont reçu une balle dans les membres, mais ceux qui ont été blessés au poumon ou au cœur, malheureusement ici, nous n'avons pas les moyens de les soigner. Dans cette ambiance surréaliste, le siège du gouvernement a été évacué. Les chefs de l'opposition avouent qu'ils ne maîtrisent plus grand chose. Je serais très franc, le gouvernement ne contrôle pas les forces anti-émeutes et il est très difficile pour l'opposition de contrôler Maïdan. Il y a un certain nombre de groupes devenus incontrôlables. C'est la vérité, l'Ukraine est dans un sacré pétrin. Après les Etats-Unis, c'est au tour de l'Union Européenne de brandir la menace de sanctions, une tentative de chantage selon la Russie qui, à l'Est, suit également avec attention les développements de la crise ukrainienne. Le Venezuela a également plongé dans la violence. La fronde populaire contre le gouvernement ne s'estampe pas. Après 15 jours de crise, de nouveaux incidents ont été enregistrés dans les rues de Karakas. Dans la soirée de mercredi et comme les jours précédents, des petits groupes d'opposants ont affronté les forces de l'ordre avec des jets de pierre et de cocktails Molotov dans le quartier d'Altamira, à Karakas. Ils mènent des opérations coup de poing, appelées Guarimbás, brûlant des pneus et des poubelles, pour bloquer les rues et provoquer le chaos dans la capitale. La protestation étudiante ne faiblit pas au Venezuela depuis l'arrestation de l'opposant Leopoldo Lopez que le président Maduro, au cours d'une intervention télévisée, a accusé de vouloir renverser le régime. Ce fasciste que nous avons arrêté et qui est sous bonne garde dans une prison, jugé pour avoir appelé à ce coup d'État. Il doit répondre, et ses complices aussi, pour ce coup d'État, pour tous les actes de violence perpétrés dans ce pays. C'est le président de l'Assemblée nationale, Diosdado Cabello, considéré comme un rival potentiel du président Maduro, qui a négocié la reddition mardi du leader de la contestation. Il l'aurait convaincu que sa vie était en danger s'il continuait en cavale. Leopoldo Lopez a été transféré dans une prison militaire officiellement pour sa sécurité. L'idée de M. Lopez, en se livrant à la justice, c'est non seulement de démontrer son attachement viscéral à la démocratie, mais aussi d'exiger un procès équitable avec toutes les garanties. A l'extérieur du tribunal, des centaines de personnes ont manifesté contre l'arrestation de Leopoldo Lopez. Depuis 15 jours maintenant, les opposants aux successeurs de Hugo Chavez dénoncent le désastre économique dans lequel il a plongé le pays et réclament sa démission. Nous n'avons pas d'armes, nous sommes opposés à ce désastre, mais nous n'avons pas d'armes. Ce que nous avons, c'est de la foi et du courage pour lutter pour notre pays. Mardi, une jeune femme de 22 ans, reine de beauté locale, qui manifestait contre le régime, a été tuée d'une balle dans la tête. Elle est la quatrième victime de cette crise, la plus grave depuis l'élection contestée de Maduro l'année dernière. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada